Le chiffre amené de Clermont la semaine dernière a peut-être grisé les joueurs de Nicolas Gaudignon. Beaucoup de questions se bousculent au moment de croiser les Toulousains dans le couloir. Mais dès le coup d'envoi, c'est un départ en fanfare que réalise les brevistes. Et c'est parti, coup d'envoi entre Brive et Toulouse. Donné par les brevistes à la réception, Gillian Galland, le solide numéro 8, qui a gardé son poste au couloir, le ballon qui est récupéré. Par Adiké-Diké, les brevistes qui ressortent ce ballon avec le DVD-Dec pour Milliardy. Milliardy pour Coyan Lombolet, soit le poule, soit le poule qui vous donnez à la vie. Première action a été laissée. L'essai est refusé car Guillaume Namy a mis le pied en touche au moment d'un platir. Premier avertissement sans frais pour Toulouse. A suivre, une touche pour les Toulousains devant Laurent Butte, une formalité pour des joueurs de ce niveau. Touche défense, c'est intéressant, là pour Chivoy Rallepélé, le springbok des Toulousains. Oh, qui perd ce ballon, Guillaume Rive, qui le prend et c'est le premier essai pour lancer ce match avec les brevistes dessinés. Regardez bien le chrono, vous ne rêvez pas, Toulouse encaisse un essai après seulement 53 secondes. La faute au lanceur Rallepel, Guillaume Nyanga. Autre erreur, le placement de Louis Picamol, trop en retrait. Pour Rive, ce n'est pas l'avenue de Paris bien connue à Rive, mais bien celle des Champs-Elysées qui s'ouvrent devant lui. Un essai gag, pas du tout dans les habitudes du stade Toulouse. On a essayé de changer un peu nos habitudes, on a mis les joueurs, pour avoir un peu de fraîcheur, on a mis les joueurs pendant 3 jours au repos total, en famille. En espérant qu'ils aient un peu de pétrole dans le moteur pour pouvoir démarrer plein pot. Raté, dans le sillage de Koya Mambolet, Rive imprime un rythme très soutenu. Arnaud Mella, le capitaine Bribis, en est même tout décoiffé. Mais là, le chouchou du public, tout comme Gaëtan Germain, qui ajoute 9 points de plus sur pénalité. Toulouse, à 16 points de retard, elle se retrouve sous la menace de ce joueur, radiqué-diqué, flashé, en début de saison, à 10 secondes 75 au 100 mètres, soit plus de 33 km heure. C'est un peu de pétrole, mais c'est un peu de pétrole. A la mi-temps, Guinoves fait tourner pour redonner un peu de test à son équipe, mais c'est toujours Brie qui se montre le plus dangereux. Attaque des 22 mètres, emmenée par Wakani Burutu. Le troisième unité de G1, après 30 mètres de course, retrouve son ouvreur. Swanepoul tape à suivre, du sautoir le plaque sans ballon. L'arbitre de touche interpelle M. Gahuzet. La règle a changé. M. Gahuzet a le droit d'arbitrer en regardant l'écran géant. C'est ce qui s'est passé. Après avoir pris sa décision, il voit le ralenti du placage sur l'écran du stade. M. Gahuzet estime que la faute est plus grave qu'une simple pénalité. Et grâce au ralenti, il connaît maintenant le coupable. Il sort le carton jaune contre du sautoir. Après avoir décidé de changer de coiffure, Arnaud Mela change de sport et il semble plutôt doué. Gaëtan Germain, ancien footballeur, profite de la sortie du capitaine de l'équipe de France pour ajouter 6 points de plus, tout comme boxiste pour Toulouse. Le score à un quart d'heure de la fin, 22 à 6. Toulouse a 16 points de retard. Pour la première victoire à l'extérieur en top 14, c'est mal parti. Pour le bonus défensif, tout est encore jouable. Toulouse peut compter sur le talent de Johan Uge. Lui aussi en dribbling. Il parvient à semer la panique dans les défenses de Brive. A la lutte avec Sonnepoul dans l'ambute, Uge a-t-il vraiment marqué ? Je pense qu'il y a essayé. D'après la règle, on ne peut pas plâtir avec le bas du corps. Si la règle est appliquée, normalement, il doit accepter l'essai parce que je ne fais pas trop de me jeter sur l'arrière. L'essai finalement refusé, partie remise pour l'aillier de l'équipe de France. Le plan de relance s'arrêtera là, score final 25 à 13. Toulouse repart Bredouille de son déplacement à Brive. Aujourd'hui, on sait d'où on vient. On profite pleinement. Il n'y a pas de pression. On n'a pas de pression à recevoir Toulouse. Si on était amené aujourd'hui à ne pas gagner ce match, il n'y avait pas non plus à tout remettre en question. Je suis très fier de faire des gars ce soir. Le promu a grandi en seulement 11 matchs de top 14. Attention ! En continuant à réaliser de telles performances, il pourrait rapidement jouer dans la cour des grands. Merci d'avoir regardé cette vidéo !